Expérience numéro 2, les filles vont reculer en maintenant tendu à leur hauteur des poils qui n'est pas la même. Et vous regarderez le point d'intersection, il y a un truc qui est démontrable en maths. Vous regardez le point d'intersection, les filles vous reculez tout doucement à pas de loup en maintenant tendu votre corps. Je t'aide toi parce que t'en es plus grande. Regardez le point d'intersection. Tu as arrêté ? Non, non, tu vas t'y dire. T'as compris. Alors, regardez bien, c'est le point d'intersection qui m'intéresse. Allez, on va s'arrêter, stop. Est-ce que vous avez remarqué un truc ? Que malgré qu'elle s'éloigne, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un truc qui est... Le point d'intersection change, mais ce qui va être maintenu c'est quoi ? La hauteur. A chaque fois que les filles reculent, les distances augmentent, les deux distances augmentent, leur corde, leur corde. Leur hauteur, qu'est-ce qui est maintenu ? La hauteur d'épaule de Laura, la hauteur d'épaule de Camille. Mais par contre, démonstration à me prouver maintenant pour gagner un truc. Pourquoi cette hauteur-là, elle ne bouge pas ? C'est une constante. Et voyez-vous, faites un schéma. Bonjour à tous, je vais vous corriger cet énigme avec, bien sûr, déjà une petite animation avec GeoGebra pour que ça vous montre comment déjà l'utiliser. Puis également avoir des cordes bien tendues, des résultats un petit peu mieux, un petit peu meilleurs que ce que l'on vient de faire dans la réalité. Et du coup, je vous montre comment on peut s'y prendre. Déjà avec GeoGebra, on peut construire plein de points. Donc j'ai construit en premier le segment AB. Vous voyez, je n'ai plus une hauteur quelconque, qui n'a aucune importance. J'ai pris exprès quelque chose qui ne tombe pas juste, pour ne pas être influencé sur des valeurs particulières, comme ici, j'aurais pu m'arrêter à 5. Ensuite, j'ai dessiné une droite verticale, vous allez dans saisie, vous faites X. Ah non, pardon, avant j'ai pris un curseur. Vous allez sur A, j'ai pris la valeur de A et ça permet de rendre les choses variables. Et j'ai mis un minimum de A, par exemple, de 3. D'accord ? Et puis ici, je vous ai mis un maximum de, disons, 15, je crois. Et puis on met une incrémentation comme on veut. Ça va permettre de faire bouger les choses. Ensuite, on va faire des constructions. Et si on n'en veut pas, vous voyez, il y a un bouton qui s'appelle Afficher Cacher, qui permet à la fin de sélectionner ce que vous ne voulez pas qu'on voit. Alors moi, j'ai les axes du repère, vous voyez que c'est plus facile. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait dessiner la verticale X égale, après avoir choisi mon curseur X égale petit a, et du coup, actuellement, est dessiné X égale 3. Ensuite, j'ai pris une hauteur quelconque, j'ai cliqué un point D en hauteur, une hauteur différente. Rappelez-vous, les épaules de mes deux filles sont de hauteur différente. Et j'ai fait exprès de prendre ailleurs que sur un nombre entier. Ensuite, c'est des segments, des droites, et puis là, j'ai pris un petit morceau de segment. Et du coup, je vais faire Afficher Cacher, ces petites choses-là, qui sont les droits de construction, comme la droite H1 et la droite X égale 3. Alors, regardez ce qui se passe quand je fais Déplacer Graphique, voilà. Mais je vais également dégager mes axes. Donc, Afficher Cacher, vous voyez les axes ici, hop. Et du coup, on a vraiment une exo-géométrie. Donc, c'est parti. Vous allez regarder, vous allez porter votre attention sur la hauteur de H. Je vous ai dessiné ici la hauteur H, que l'on souhaite montrer qu'elle est constante. Elle est ici calculée par le logiciel, effectivement, 2,09. Pour, ici, entre A et C, une certaine distance qui est donc de 3. Et puis, LF1 et LF2 qui ont une certaine hauteur également. Alors, c'est parti. Je vais faire varier en haut et vous, vous regardez bien ici 2,09. D'accord ? Vous allez voir la situation se mettre en place comme dans la vidéo. Alors, c'est parti. Regardez ce qui se passe, effectivement. Quand on déplace 3, on voit bien que la hauteur EF, c'est-à-dire la valeur de H, semble être la même. L'intuition que l'on avait eue, que certains ont eue pendant la vidéo. Et on voit bien qu'en bas, ça a l'air d'être 2,09. Ça veut bien dire que sûrement, que ce soit l'écartement de mes deux élèves avec les cordes pendues, ce point d'intersection est toujours la même hauteur. Alors, c'est parti. On va essayer de le démontrer. Donc, je reviens avec ma géométrie. Je vous ai fait un petit schéma. D'accord ? Donc, vous avez un petit schéma. Je mets des petites lettres. Petit a, ça va être la hauteur de l'élève 1 ou du moins de son épaule. Après, pareil pour l'élève 2, petit b. J'ai mis petit h hauteur. Tout de suite, je mets des lettres de façon à m'organiser pour mieux voir la situation et pouvoir rédiger. Alors, le but, ça va être de trouver H et de montrer que H est constant. C'est-à-dire qu'il n'est pas lié à la distance entre les deux élèves. AC ou FC ou FA. Enfin, bref, il y a quelque chose qui est varié. Il faut trouver une valeur constante. C'est parti. Donc, déjà, moi, je vois ici, vous voyez, je vois une configuration de Thalès. Une des deux configurations de Thalès, un peu celle du sablier, vous voyez. Et du coup, ça me donne envie de faire des relations, de chercher des égalités, bien sûr, mettant en jeu la lettre H. Et mon objectif, c'est de montrer que ça va sûrement dépendre de A et de B. Voilà. Alors, c'est parti. Ça me fait penser aux configurations de Thalès. Sur un brouillon, qu'est-ce qu'on fait ? Réflexe. Vous écrivez tout ce que vous pouvez, puis vous observez la technique. Donc, cela fait penser à une des deux configurations de Thalès. Donc, H sur A. Regardez bien. H, c'est ça. Petit. Et A, c'est le grand. Déjà, ce petit divisé par ce grand, d'après mon cours de collège, c'est égal. Attention. Les deux séquentes, elles sont là et là. Petit sur grand, donc petit sur grand, c'est égal, par exemple, je vais me ramener toujours au côté commun, à petit CF sur CA. OK ? Première égalité. Deuxième. H, si j'ai envie de l'avoir, divisé par B. Petit sur grand, mais attention, dans cette configuration-là. Et je vais en profiter pour voir qu'en fait, il y a ce côté qui est commun dans les deux configurations. Donc, du coup, H sur B, petit sur grand, est égal à AF sur AC. Voilà. Là, vous faites la longueur CA, la longueur AC, c'est les mêmes, c'est qu'une histoire d'écriture. Et là, je vois CF et AF et CF et AF. Regardez, CF, AF. Et bien, c'est deux petits morceaux qui, à eux deux, font AC. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Voilà mon idée que j'ai eue. Alors, bien sûr, moi, je vous propose une méthode. Il y en a plein des méthodes. En fait, c'est du bricolage. On va tous arriver au même résultat. Et donc, si je regarde bien, si j'ajoute ces deux quantités, ça va me permettre, avec le diviseur commun AC, d'ajouter CF et AF au numérateur, de former AC. Et AC sur AC, c'est 1. Et bien, c'est gagné. Regardez. H divisé par A plus H divisé par B, ça fait toujours 1. Ça veut dire que H est constante. Je pourrais m'arrêter là. Mais qu'est-ce qu'on va faire ? On va l'isoler. On va essayer de le déduire. Ça va nous faire faire un petit peu de calcul. Donc, c'est ce que je fais après. Et du coup, on peut déduire que H vérifie cette égalité. Du coup, H, si je le factorise, il y en a combien ici des H ? Il y en a 1 sur A. Distribution. Ça, ça fait H sur A. Ici, il y en a la quantité 1 sur B. Donc, H facteur de 1 sur A plus 1 sur B, la quantité de H, doit donner 1. Et du coup, en fait, dans la parenthèse, vous mettez au même déluminateur. On met tout sur AB. Donc, ici, on multiplie en bas par B. Ici, on va par A. Ça fait B plus A sur AB. Et donc, si H multiplie cette quantité pour donner 1, ça veut dire que H et cette quantité sont inverses. Et du coup, H, c'est l'inverse de ceci. On permute AB sur A plus B. C'est une quantité constante. Je vous ai pris un exemple. Si, par exemple, les hauteurs étaient de 1,65 m et 1,75 m, la hauteur constante serait autour des 0,84 m. Voilà.